Après 30 jours de jeûne, de prière et de partage, les fidèles musulmans se sont massivement rendus sur les places Hidi ce lundi 2 mai 2022 pour la séance de prière matant la rupture du jeûne, du mois de Ramadan. Sur le nouveau site de la place Hidi dans Semekrake, le chef d'arrondissement de Torhwe, Alfred Toyetomain, et des conseillers locaux et communaux sont venus soutenir et partager avec la communauté musulmane la joie de la fête du Ramadan. Nous sommes un peuple. Au sein de ce peuple, il y a des différences. Il y a des catholiques, il y a des musulmans, il y a des protestants, il y a des chrétiens, des vodouisants, des athées et tout. Mais nous constituons un peuple, un seul peuple. Nous avons un vivre-ensemble que nous devons sauvegarder. C'est au nom de ce vivre-ensemble que nous sommes arrivés, le conseiller Adjovi, le chef de village Cotio André, mes jeunes et d'autres conseillers pour soutenir nos parents, nos frères, nos soeurs et nos mamans qui sont en train de fêter la fête du Ramadan, les musulmans. Ils sont nos parents. Nous vivons ensemble. Nous leur devons cette solidarité. Priez avec eux, partagez cette joie et cette bonne santé dont Dieu nous a gratifiés à la date d'aujourd'hui. Je remercie tout le monde. Cette place qui a été nettoyée en quelques jours pour servir de lieu de prière, je prie Dieu qu'il nous aide à faire en sorte qu'elle demeure un lieu de prière vraiment. Nous avons des biens, chacun de nous. Pourquoi est-ce que nous n'allons pas mettre à disposition de l'église, de la mosquée, des lieux de prière ? Nous n'allons pas mettre de biens fonciers. Nous en avons besoin. Dieu en a besoin et nous devons lui concéder. Les biens, les biens, leäg de la mosquée et les doublé de les musulmans pour avoir un peu de prière. Enfin, cela ne le fait pas dire. Ils se trouvent de moi. Ils se trouvent qu'ils se trouvent à la mort. Ils se trouvent qu'ils ne font pas mal. Il est lié mon temps qu'ils ne font pas. Ils se trouvent pas. Ils se trouvent comme un peu de prière. On en a besoin de rien. J'aime femme, s'arrêter du bien du coup en face. J'aime ingraire, elle veut. Le monsieur arrive à vivre. They don't talk. La семьie des drainingages dans la tentation. Les bagages ne changent pas. J'ai te dire que ce ne sont pas ni un rêve pour moi. Le bras de la deceICE. Ils entrent que leurs base les larges depuis avance. Au cours de ce témoignage d'action de grâce à Allah le miséricordieux, des prières ont été faites et ce sont des sentiments de joie et de reconnaissance qui sont exprimés. Les proches qui ont été faites sont des couples de jeunes. C'est important pour eux que d'autres personnes ont été faites. Si ce n'est pas un délouement, ils savent pas que je suis fait pour leur faire la parole. C'est ce que j'ai dit. pour moi non à fournir nos objets c'est d'offrir 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 les besoins mes poumets et m'aider n'y a holo ou est-ce que vous m'annoncez mal à holo et mimo tazikodi amon yuendo ma outil à coulombra nana me pour bayer et bessie ansandé mipi d'offier et mba toufibé mina fombo d'anbibay tebe c'est d'offrir 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 en tant qu'aujourd'hui quand on a mis en vivant d'habit à couer ou fille mondu mokba yopole nanaïa son mbossi wema nando pas à pilonier mouillet zizi nabiot a mena me l'oculopo pour en double and on a pris musulmans on l'aie d'aube non il n'a pas aube non il n'a pas d'oci s'élof nous n'a pas d'eau pour l'oeil mao de colorité et on topé et on n'a pas La culture de la paix et la solidarité sont deux points sur lesquels insiste le chef d'arrondissement de Torhwe. Nous sommes appelés à cultiver la paix entre nous, partout où nous sommes. La paix, nous devons nous soutenir dans les actions, dans la vie privée, dans la vie politique, dans l'administration. Parce que, je continue de le dire, nous constituons un seul peuple. Malgré nos différences, nous constituons un seul peuple. Et nous devons avoir le comportement de paix partout et la préservation du bien public. Il faut que ce lieu, nous nous mettions ensemble pour que désormais, ça soit plus propre, plus agréable et plus accueillant. En s'acquittant de ce devoir de solidarité envers la communauté musulmane de par sa présence, le chef d'arrondissement de Torhwe, Alfred Toyet-Thomain, reste en phase avec l'idéal prôné. Kala le miséricordieux agrée toutes les prières.